Dans son dernier album, Osiris mentionne le groupe Ayo, mais c'est quoi en fait ? Le groupe Bernard Ayo est une entreprise diversifiée française. Elle a été fondée dans les années 60 aux Antilles par Bernard Ayo. Le groupe a notamment pu voir le jour grâce à la richesse accumulée par la famille Ayo lors de l'esclavage. Et ça notamment grâce à l'exploitation de l'or blanc, c'est-à-dire la canne à sucre. Comme à son habitude, Osiris se met en opposition avec les personnes dont la fortune est plus que douteuse. J'attends la chute de JP Morgan ou de BlackRock, 24 il est grave temps. BlackRock est une multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs. Elle est d'ailleurs un des leaders de ce domaine avec plus de 10 milliards d'encours. JP Morgan Chase est une firme leader dans les banques d'investissement. Elle est d'ailleurs valorisée à 306,6 milliards de dollars. Les deux entreprises ont été à la source de pas mal de scandales. L'entreprise JP Morgan Chase a par exemple reconnu en 2005 qu'elle avait été impliquée dans l'esclavage aux Etats-Unis avant qu'il ne soit aboli. BlackRock quant à elle est impliquée dans plusieurs histoires de fraude. Océan XII est le deuxième opus de la saga Océans, dans lequel on retrouve des acteurs comme George Clooney, Brad Pitt ou encore Vincent Cassel. Cette saga relate l'histoire d'un groupe de braqueurs, d'où cette référence aux sacs d'argent. Avoir les poignets gelés renvoie à l'expression « porter du ice », c'est-à-dire porter des bijoux en diamants. Le Luanda est la capitale de l'Angola. C'est une ville portuaire située sur la côte ouest de l'Afrique australe. A savoir que l'Angola est un pays réputé pour ses gisements de diamants. Ainsi Osiris fait référence aux étapes du commerce de diamants. Ces derniers sont expédiés du port de Luanda jusqu'en Suisse, à Genève plus précisément. De là, ils vont être transformés en bijoux. La Suisse est d'ailleurs reconnue pour ses montres de qualité. Sur ce, moi je te dis à demain, let's go !